En vue de s'assurer du respect des prix Maxima fixés par le gouvernement sur les produits de première nécessité tels que le riz et l'huile végétale, le directeur régional du Boisquet, du commerce, de l'industrie et de la promotion des PME, Mamadou Fadiga et une équipe de contrôle ont entamé une visite dans les supermarchés et les entrepôts de Boisquet. Cette visite leur a permis de constater avec satisfaction la baisse du prix des produits concernés comparativement aux prix fixés par le gouvernement ivoirien. Il faut dire que nous sommes sur le terrain, régulièrement nous suivons les activités des opérateurs économiques et nous nous assurons du strict respect des mesures gouvernementales. Et sur le lieu des prix que nous avons, on peut les mettre et confondre au prix que les opérateurs économiques ont porté à nos connaissances. Donc on constate qu'effectivement il y a une tendance à la baisse au niveau des prix de grande consommation sur le marché. Le directeur régional a assuré la disponibilité de ces produits sur le marché à l'inception du sucre qui connaît une légère pénurie dans cette période. C'est le sucre qui connaît peut-être une petite pénurie au niveau de tout le pays et notamment de la région de Boisquet, ça il faut le reconnaître. Mais nous maintenons les équipes de contrôle sur le terrain et le sucre fait l'objet du plafonnement. Nous nous assurons que les quantités que nous avons sur le terrain fassent l'objet d'un strict respect des prix que l'état de Côte d'Ivoire a arrêté. Nous n'accepterons pas que sous le couvert et sous le pétesse d'une pénurie de ce produit-là, que les uns et les autres s'adonnent à une hausse vertiginée de prix. Cela n'est pas acceptable. Présent à cette visite, Diaby Abdoulaye Kassamba, président des consommateurs de la région de Boisquet, a salué l'effort des commerçants dans le respect des prix. Nous sommes sur le terrain pour voir est-ce que les prix qui ont été plafonnés en faveur des consommateurs sont respectés sur le terrain. Je remercie le constat, je peux vous affirmer que le constat est positif parce que tous les magasins que nous avons sionnés, sincèrement ces prix-là sont vraiment respectés. Parfois même il y a d'autres qui sont en dessous. Notons que cette activité s'inscrit dans le cadre de l'application des mesures gouvernementales, notamment l'arrêté du 16 novembre 2022 et celui du 2 octobre 2023 qui plafonnent le prix de certains denrées alimentaires comme le riz, les pâtes alimentaires, le lait et la tomate concentrée. En cas de non-respect de ces prix, le commerçant en question est passif d'une amende allant de 100 000 à 5 millions de francs CFA en fonction de la catégorie de l'inculpé.